bonjour les amis c'est chris pour une vidéo cette semaine sur un point sur l'élevage donc on va commencer par la mauvaise nouvelle de la semaine donc j'ai remis les quatre oeufs de la femelle rouge ivoire ici comme vous voyez il n'y a plus de nids d'attachés sur la cage les quatre étaient clairs encore une fois donc c'est la deuxième ponte à l'identique quatre oeufs aucun fécondé donc avec deux mâles différents donc je sais pas ce qui se passe mais bon c'est comme ça je la mets ton repos pendant une semaine et puis on verra ce que je vais faire après un tour supplémentaire ou pas si le couple de rouge toujours rien ici donc j'ai remis à la femelle et au couple satinique les quatre oeufs fécondés ce matin on verra bien ce que ça donne en espérant que ce soit un peu plus productif que que la dernière fois ici le couple toujours pareil rien à déclarer les deux petits mâles ici ici la tour avec tous les mâles donc lui en pleine nuit voilà je pense qu'il y en a d'autres qui vont commencer aussi en plein mois de juin c'est quand même assez extraordinaire ça m'était jamais arrivé avant donc c'est pour ça que vous voyez sur les cages j'ai commencé à mettre du concombre et des fruits un peu d'orange pour les vitamines pour les accompagner dans le début de la mue ici la femelle agathe que vous voyez au nid ici j'ai la quatre oeufs aussi que j'ai remis hier matin donc on verra en espérant que ça ça se continue correctement que ce soit aussi fécondé vous apercevez ici le petit dernier ici voilà et la partie là haut au jaune intensif agathe donc très joli voilà les trois jeunes de l'année toujours en pleine en pleine santé pour le moment aussi un peu de brocoli un peu d'orange et un peu de 2 de concombre à disposition les baignoires aujourd'hui parce que comme vous l'avez entendu aux informations il risque de faire très chaud et ça commence aujourd'hui moi je n'ai que 26 dans la pièce mais ça va monter et je vends-t-il vous voyez la porte ici est entre ouverte et j'ai une fenêtre de l'autre côté qui est qui est ouverte pour ce que ce soit pas trop trop intense comme comme chaleur mais ils sont habitués les mains donc ça peut monter à 30 35 degrés j'ai jamais eu de problème voilà c'est tout pour cette semaine donc en espérant que que cette fin de reproduction soit un peu meilleur ça sera pas compliqué vous allez me dire par rapport à ce qui s'est passé depuis le début donc on verra bien voilà je vous souhaite un bon dimanche restez au frais surtout un grand coucou à tous les abonnés n'oubliez pas de liker de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait merci à la centaine quelques d'abonnés que j'ai déjà donc en vous souhaitant un bon dimanche un grand coucou et un gros bisous au groupe whatsapp et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures ciao ciao